Mon Dieu, avant de faire une thérapie à portage de ma vie, c'était de la souffrance, le désespoir. J'étais terrifiée, j'étais vraiment dans un bas-fond où inconsciemment je demandais mon aide, pas directement, mais indirectement. Quand j'ai su qu'il y avait un programme pour les mères avec leurs enfants, j'étais déboussolée parce que j'ai quand même un adolescent, qui, si j'avais su qu'il existait le programme, je l'aurais fait avant. J'aimerais que les mères réalisent à quel point on est chanceux d'avoir ce programme-là, parce qu'il en exigeait juste un. Puis j'ai bien failli le père à mon fils. Puis juste de pouvoir avoir mon enfant, même si j'avais commis des erreurs, bien, ça m'a donné comme une deuxième chance, tu sais. Ça m'a vraiment… C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Il y a tellement de mères qui sortent dans le monde, puis il y a un programme comme ça, si tout le monde pouvait être au courant, ça serait génial. La structure du programme, notre programme, c'est un programme résidentiel, c'est-à-dire que les femmes viennent puis habitent ici pendant six à huit mois. Et à l'intérieur de ces six à huit mois, il y a certaines étapes. Il y a cinq étapes. Chaque étape a un but et des compétences, soit des compétences parentales, des compétences de réétablissement à atteindre. Et un coup que sont acquis, bien, ils peuvent passer à l'autre étape. Et à chaque étape a un autre aspect de pratique. Donc, ils pratiquent ces compétences-là. Et évoluent. Donc, au bout de ligne, on espère qu'à l'intérieur de six à huit mois, bien, ils ont comme une autre trousse de compétences et d'outils qu'ils peuvent utiliser, bien, à l'extérieur. Le modèle de la communauté thérapeutique, elle est basée vraiment sur l'entraide et la croissance de quelqu'un qui est basée sur le pensée que, moi, je peux grandir, on peut grandir en donnant aux autres. Moi, je m'aide, je t'aide et on s'aide ensemble. Arriver à notre but ultime, qui est comme le même, les gros lignes, c'est le même but, c'est d'être, d'avoir une vie saine, d'être une bonne mère. Ce que j'aime le plus chez Portage, comme résidente, c'était d'être entourée de monde qui ne pouvait pas me juger, parce qu'ils étaient dans la même situation que moi, qui avaient un peu le même vécu, qui avaient un peu les mêmes difficultés, qu'on pouvait s'entraider, l'entraide, l'écoute, d'être compris, d'être compris par des gens qui ont besoin de la même compréhension que toi, dans le fond. Les outils que j'ai appris à Portage pour m'aider, ça a été vraiment d'apprendre à m'exprimer, de me respecter, de respecter mes besoins, de me faire respecter en tant qu'individu, d'être une bonne mère, de créer des liens positifs, que ça se pouvait d'avoir des vrais amis. J'ai appris à être bien vraiment avec moi-même en tant que personne, puis moi-même avec mon enfant aussi. Premièrement, ils peuvent rentrer en thérapie avec leur enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas laisser leur enfant, qui ne veulent pas donner leurs enfants à quelqu'un d'autre pendant 6 à 8 mois pour rentrer en thérapie. Donc, ça enlève cet obstacle-là. Les femmes peuvent rentrer. En même temps, ça garde l'attachement, ça garde, ça supporte et le lien entre la mère et l'enfant. Et ça permet à la mère de développer ses compétences parentales et avoir accès à tout le soutien nécessaire pour évoluer comme mère. C'est-à-dire les éducatrices spécialisées, les éducatrices en enfance et les éducateurs, les éducatrices en toxicomanie. Donc, il y a accès à toute cette équipe-là pour leur donner un soutien. La particularité au centre mère-enfant, c'est d'utiliser le potentiel complet de la mère, de la femme et de l'enfant. Donc, comme ça fait partie de leur quotidien à l'extérieur, ça fait partie aussi de leur réalité qu'on a besoin de travailler ensemble. L'enfant a un cheminement à faire autant que la mère a un cheminement à faire. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de combler, de jumeler les deux ensemble pour qu'à la fin du programme, il y ait quelque chose d'établi, que leur quotidien soit établi, que ce qui avait à être réglé qui venait du passé soit amélioré, soit réglé. C'est des enfants qui, généralement, ont vécu beaucoup d'instabilité, qui n'ont pas eu de routine ou de cadre pour les sécuriser et pour les guider. C'est des enfants qui, parfois, ont de la difficulté à gérer puis à exprimer leurs émotions. Chez les poupons, ça peut s'exprimer plus par de l'irritabilité, alors que chez les plus vieux, ça va s'exprimer par des difficultés comportementales ou des difficultés au niveau socio-affectif. C'est des enfants qui peuvent avoir des retards au niveau langagier, au niveau de la résolution de problèmes, au niveau de la motrice Stéphine, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment stimulés. À la Ribambelle, on offre un cadre stable, un environnement stable, sécurisant puis encadrant à tous les enfants. Aussi, à travers notre routine, nos activités puis nos interventions, on vise à favoriser leur développement physique, cognitif, affectif, langagier. Si la femme a un conjoint, ses parents à elle, que ce soit les grands-parents de l'enfant, font partie du système de soutien de la femme. Eux sont bienvenus pour faire partie de la démarche. En venant ici à Portage au groupe de soutien, ça me donnait l'occasion de voir mon enfant d'un, mais ça m'aidait à comprendre ce que Chantal vivait, ce qu'elle ressentait, parce que moi, je n'étais pas rendu là émotionnellement. Mais quand elle arrivait, c'est fin de semaine, le day out, avec son langage de thérapie, puis tout ce qu'elle apprenait, puis si j'avais besoin de tout ça parce qu'on n'était plus à la même place, on ne suivait plus du tout. Donc, les groupes avec George, à l'époque, m'ont bien aidé. Puis il avait du soutien. Il m'aidait à comprendre Chantal, mais il me soutenait moi aussi là-dedans. Il me faisait comprendre que c'était normal que ça soit dur pour la famille aussi, jusqu'à ce que moi, je prenne la décision que j'en avais besoin moi aussi, puis que je fasse ma partie sur mon côté. Il y a des groupes de suivi post-cur, que c'est donné une fois par semaine. C'est un groupe de soutien, qu'encore, ils deviennent entre pairs pour faire un retour sur leur semaine, sur leurs difficultés, sur leur succès, puis en forme de discussion. Si je rencontrais quelqu'un qui aurait besoin de sortir de cette dépendance-là, la première chose que je lui dirais, c'est qu'il en vaut la peine. C'est ça qu'on a besoin d'entendre, c'est qu'on en vaut la peine, qu'on n'est pas des moins que rien, qu'on vaut quelque chose dans la vie, qu'on a le droit d'être aimé, puis on a le droit de s'aimer, puis d'apprendre à être bien avec nous-mêmes. C'est de se respecter. Pour moi, partage, c'est guérison, espoir, délivrance, amour, confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada